Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis on se retrouve pour un petit showcase, on va aller parler de la Raiden Shogun aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo, on va aller tester ce personnage qui est certainement un des meilleurs personnages du jeu, honnêtement si on peut pas la qualifier de meilleur personnage, je pense qu'elle est au moins dans le top 3, et on va aller voir aujourd'hui pour quelle raison ce personnage est vraiment incroyable. Alors au programme de cette vidéo on va aller voir un petit peu ce que le personnage est capable de faire, son kit, ses aptitudes etc, on passera ensuite aux artefacts, puis on verra la team dans laquelle on va la jouer aujourd'hui, comme ça on va pouvoir faire un petit test du personnage. Alors déjà Raiden Shogun c'est un personnage plutôt orienté sur le support, en effet la compétence de la Raiden Shogun, la transcendance présage funeste, va déployer un oeil qui va infliger des dégâts périodiques coordonnés à vos attaques. Alors pour faire simple et vous montrer un exemple, on va prendre les petits bonhommes qui sont ici, lorsque je vais activer mon E, hop vous avez vu il y a la petite animation, et quand j'utiliserai mon attaque normale, et bien j'aurai des attaques coordonnées de type électro qui vont également infliger des dégâts aux adversaires, seulement aux adversaires que je touche évidemment. Ces dégâts au niveau 10 sont l'équivalent de 211% de dégâts à l'activation, et ensuite les attaques coordonnées sont à l'équivalent de 75,6%. On a un temps de recharge de 10 secondes, et les attaques coordonnées se déclenchent toutes les 0,9 secondes. Lorsque vous êtes en multijoueur et que Raiden utilise sa transcendance présage funeste, et bien tous vos alliés obtiendront la transcendance, c'est à dire que chacun de vos alliés bénéficiera des dégâts coordonnés. De plus, les attaques coordonnées générées par des personnages hors de votre équipe infligent 20% des dégâts normaux. Ça c'est pour éviter que ça soit complètement broken. En plus de ça, on obtient un bonus de dégâts de déchaînement élémentaire, puisque pour chaque point d'énergie, vous allez avoir 0,30% de bonus de dégâts. Cumuler, c'est un énorme bonus. Et vous allez voir d'ailleurs, Raiden c'est un personnage qui se joue énormément sur son déchaînement élémentaire. D'ailleurs, en parlant de ce déchaînement élémentaire, qu'est-ce qu'il fait ? L'art secret dogme d'idéal. Alors lorsque vous allez l'utiliser, vous allez infliger un énorme coup aux adversaires qui sont devant vous, des dégâts électros bien sûr. Et vous allez ensuite passer dans l'état d'harmonie d'idéal. Lorsque Raiden est dans l'état d'harmonie d'idéal, pour faire court, toutes ces attaques normales et chargées, plongeantes, etc. sont comptées comme des attaques électros. Elles infligent donc des dégâts électros et sont également comptées comme des dégâts d'ultime, enfin de déchaînement élémentaire. Lorsque vous êtes sous l'état d'harmonie d'idéal, la Raiden Shogun a une résistance à l'interruption qui est augmentée. Et en plus de ça, elle est immunisée contre les électrocutions. Alors les effets d'harmonie d'idéal s'estompent au bout de 7 secondes, ou bien si Raiden quitte le terrain. Mais c'est pas tout, parce que son déchaînement élémentaire peut gagner des boosts grâce à l'anneau qu'elle a dans le dos. Vous voyez en fait, c'est l'anneau qu'elle a juste ici, derrière elle. En fait, lorsque les personnages alliés à Raiden vont utiliser leur déchaînement élémentaire, ou bien lorsque Raiden va récupérer de l'énergie, elle va gagner des charges, qui s'appellent des cumuls de résolution jusqu'à un maximum de 60. Et chacune de ces charges vont donner un bonus de dégâts à Raiden. Et en fait, petit à petit, son anneau va se remplir. Son anneau disparaîtra au bout de 300 secondes si vous ne combattez pas. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de statistiques de manière ultra précise. Juste pour vous dire, plus vous utilisez de déchaînement élémentaire, et plus vous récupérez de l'énergie, plus le déchaînement élémentaire de Raiden fera des dégâts. Son passif concerne son anneau, puisque lorsque vous allez récupérer une orbe ou une particule élémentaire, vous allez gagner deux cumuls de résolution. Elle a également un autre passif qui fait que tous les 1% de recharge d'énergie au-dessus de 100%, ses dégâts électro vont augmenter de 0,4%, et son bonus de restauration d'énergie élémentaire accordé par l'harmonie idéale sera également augmenté de 0,6%. Donc voilà au niveau des compétences de la Raiden Shogun, on a un personnage qui est un excellent support, mais qui peut également mettre d'énormes bursts. Au niveau du set que je vous conseillerais, qui est le must-have sur ce personnage, c'est bien évidemment l'emblème du destin brisé. Le set 2 pièces va vous donner plus de recharge d'énergie à hauteur de 20%, et le set 4 pièces va augmenter les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire d'une valeur équivalent à 25% de la recharge d'énergie de la Raiden. Les dégâts peuvent être augmentés d'un maximum de 75% de cette manière. Vous commencez à comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir ? On va faire en sorte que les dégâts du déchaînement élémentaire de Raiden soient complètement indécents. Au niveau des pièces en elles-mêmes, on va essayer de focus dégâts crit, taux crit, recharge d'énergie en priorité. D'ailleurs, l'absolue priorité sur Raiden, ça sera la recharge d'énergie. Au niveau de la statistique principale pour le sablier, je vous conseille bien évidemment la recharge d'énergie. Pour la coupe, ça va dépendre de la manière dont vous jouez Raiden et aussi de vos items. Mais en soi, vous pouvez partir soit sur une statistique principale d'attaque pourcentage, ça dépendra du ratio de votre statistique d'énergie. Et pareil, pour le diadem, ça dépendra un petit peu de votre ratio taux critique-dégâts critiques. Moi, je suis parti sur un dégâts critique puisque j'ai beaucoup de taux crit. Et si vous voyez que votre stat de taux critique est relativement basse, vous pouvez partir évidemment sur un taux crit. Au niveau de l'arme, alors le must-have avec Raiden, ça sera bien évidemment la prise qui sera la meilleure arme sur le personnage. Elle vous octroiera 45,9% de recharge d'énergie et augmentera également les dégâts de vos déchaînements élémentaires de 32% et une augmentation de votre taux critique de 12%. Nous ici, dans la vidéo, on va aller tester une deuxième arme, le sillon de la victoire, qui je trouve marche relativement bien avec Raiden aussi. Tout simplement car nous allons avoir une énorme statistique de taux critique, ce qui va nous permettre de mettre beaucoup de critiques et donc d'avoir une valeur de VPS, donc de dégâts par seconde, énorme. Dans le test, évidemment, je vous montrerai une petite prise avec la prise. Ça, c'était un sacré jeu de mots pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de dégâts avec les deux armes. Ce qui nous fait du coup les statistiques suivantes. On a 1803 d'attaque avec un ratio de 71% de taux critique pour 173% de dégâts critiques. 242% d'énergie, 56,8% de dégâts électro et un personnage qui va faire très mal. Ensuite, au niveau de la team dans laquelle nous allons jouer Raiden. Comme vous le voyez ici, on est parti sur une team qui est là juste pour la booster. On va la jouer en tant que main DPS, donc notre objectif va être de mettre le plus de dégâts quand Raiden est sur le terrain. Pour ce faire, on va jouer Sarah qui va nous donner un énorme bonus. L'énorme bonus qui est donné grâce à la constellation 6 du personnage qui va accorder 60% de dégâts critiques électro au personnage électro évidemment. Mais aussi Bennett pour son fameux bonus de dégâts sur son déchaînement élémentaire. Enfin, son bonus d'attaque, mais vous avez compris le délire. Tout ceci couplé évidemment aux 4 constellations que j'ai de Raiden. Qui vont lui donner plus de facilité au niveau du cumul de son chakra, donc de son anneau. La possibilité de percer 60% de la défense des adversaires qu'elle va taper sous son déchaînement élémentaire. Le bonus de dégâts accordé par la constellation numéro 3 sur son déchaînement élémentaire. Et la 4ème constellation qui ne nous concernera pas aujourd'hui puisque nous ne jouons pas Raiden en tant que support. Alors du coup pour le test on va aller se taper contre le petit géosaure antique. Alors le géosaure antique il est là, il est de type hydro si je ne dis pas de bêtises. Hop on va aller mettre notre œil. On va faire ça, on va faire ça. Et là on est parti pour les dégâts, regardez un petit peu, bam on est sur du 281 000. Et en fait, en un déchaînement élémentaire, on va tuer le géosaure. Bon alors ça a peut-être été un petit peu vite, j'ai pas eu le temps de vraiment expliquer ce que j'ai fait. Mais en gros j'ai été set up un maximum d'énergie sur Raiden pour monter son anneau. Puis j'ai par la suite donné tous les bonus que les alliés peuvent lui donner afin d'augmenter ses dégâts. Ce qui a fait que le personnage était au maximum de ses capacités. D'ailleurs je vais vous donner un petit conseil avec Raiden, lorsque vous utilisez le personnage et que vous êtes sous votre déchaînement élémentaire, utilisez plutôt vos dégâts d'attaque chargée. Ça mettra beaucoup plus de dégâts aux adversaires que si vous utilisez votre attaque normale. Alors là du coup, on va se faire un deuxième petit test. Je vais remplacer le sillon de la victoire par la prise. Comme ça vous allez voir un petit peu les dégâts que l'on va obtenir. Je me permets juste d'utiliser une petite bouffe pour avoir du taux critique. Parce qu'avec la prise, j'ai beaucoup moins de taux crit. Donc moins de chance de vous montrer le plein potentiel du personnage. Sinon, là dans les faits, elle est censée faire beaucoup plus mal qu'avec l'arme précédente. Alors je me permets juste de changer de mobs puisque j'ai vu que le géosaure était passé en électro. Donc il a gagné un bonus de résistance électro. Ce qui fait que si on se combat contre lui, on n'aura pas les véritables dégâts. Donc je change, voilà. C'est comme ça. C'est le jeu qui en a décidé ainsi. Enfin bon, bref. On va aller donner les bonus à Raiden. Et regarder un petit peu les dégâts. Et là ça n'a pas crit. Ça n'a pas crit mais regardez les dégâts d'attaque chargée. Voilà, on a quand même des dégâts d'attaque chargée relativement impressionnants. Alors, on est parti. Oh, il y en a un petit peu les dégâts. Voilà, 353 000 de dégâts. Donc vous voyez, je n'ai même pas eu le temps en fait de vous dire ce qui se passait. On a déjà fini le combat. Donc évidemment, comme je l'avais dit, avec la prise, on gagne bien plus de dégâts bruts. Et on perd en DPS vu qu'on a moins de taux critique. Et donc voilà, c'est sur cette magnifique animation d'inactivité qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai certainement un autre test du personnage une fois que j'aurai plus de constellations dessus. Ou alors, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit test du personnage en tant que support. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si le format vous plaît. Comme ça, je pourrais m'amuser à vous faire des showcase de plein d'autres personnages. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite. Pour une prochaine vidéo, c'était Azerti. Ciao, ciao.